Luc, chapitre 21. Et il regarda et vit des hommes riches jetant leurs dons dans le trésor. Et il vit aussi une certaine pauvre veuve y jetant deux pites. Et il dit, en vérité, je vous dis que cette pauvre veuve a jeté plus que tous les autres, car tous ceux-là ont jeté de leur superflu dans les offrandes de Dieu, mais elle a jeté de sa pénurie de toute la subsistance qu'elle avait. Et comme quelques-uns parlaient du Temple, comment il était orné de pierres attrayantes et de dons, il dit, quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront où il ne restera pas une pierre sur une autre qui ne soit renversée. Et ils lui demandèrent, disant, Maître, mais quand seront ces choses ? Et quel signe y aura-t-il quand ces choses arriveront ? Et il dit, prenez garde que vous ne soyez pas trompés, car beaucoup viendront en mon nom, disant, Je suis Christ, et leur approche, ne les suivez donc pas. Mais quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas terrifiés, car ces choses doivent arriver d'abord, mais la fin n'est pas bientôt. Puis il leur dit, Nation s'élèvera contre Nation, et Royaume contre Royaume, et il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, et des famines et des épidémies, et il y aura des faits effrayants, et de grands signes venant du ciel. Mais, avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant au synagogue et aux prisons, et vous menant devant les rois et les dirigeants, à cause de mon nom. Et cela deviendra pour vous un témoignage. Résolvez-le donc dans vos cœurs de ne pas préméditer ce que vous répondrez, car je vous donnerai une bouche et une sagesse que tous vos adversaires ne seront capables d'objecter, ni de résister. Et vous serez trahis par parents et frères et parentés et amis, et ils feront que quelques-uns d'entre vous seront mis à mort. Et vous serez hahis de tous les hommes à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne périra. Par votre patience possédez vos âmes. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armée, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elle partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Car ce seront là les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et courroux contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée, et seront menés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient révolus. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre, détresse des nations, ainsi que perplexité, la mer et les vagues rugissantes, les cœurs des hommes défailliront de peur, et de l'attente des choses qui surviendront sur la terre, car les pouvoirs du ciel seront ébranlés. Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans un nuage, avec pouvoir et grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, alors regardez en haut, et levez vos têtes, car votre rédemption approche. Et il leur dit une parabole, regardez le figuier et tous les arbres, quand déjà ils bourgeonnent, vous voyez et savez de vous-même, que l'été est à portée de la main. Vous aussi de même, lorsque vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est à portée de la main. En vérité je vous dis que cette génération ne passera pas, jusqu'à ce que tout ne soit accompli. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et prenez garde à vous-même, de peur qu'à tout moment vos cœurs ne soient alourdis par l'excès et l'ivrognerie et les soucis de cette vie, et qu'ainsi ce jour-là ne vous arrive à l'improviste. Car il viendra comme un piège sur tous ceux qui demeurent sur la face de la terre entière. Veillez donc et priez sans cesse, afin que vous soyez estimés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Et pendant le jour il enseignait dans le temple, et la nuit il sortait et demeurait sur le mont qui est appelé le mont des Oliviers. Et tôt le matin, tout le peuple venait à lui dans le temple pour l'entendre.